J'imagine qu'il y a beaucoup de déceptions, vous venez pendant 70 minutes, vous mourez un point sur un drop. L'histoire se répète de match après match. La semaine dernière on perdait un point contre Nevers à 5 minutes de la fin. Et là c'est pareil, c'est encore plus terrible, plus cruel parce que sur la fin de match, tout passe pas loin. Le drop passe pas loin, les pénalités contentes passent pas loin et finalement on n'a pris qu'un point. La seule bonne chose c'est qu'on sort de la zone de rélégation parce qu'il nous reste quelques matchs et puis on va jouer le maintain jusqu'au bout. C'est pas facile, on voit que rien ne tourne en notre faveur et je crois que quand on est dans cette position c'est toujours le cas. Donc voilà, on va recevoir Bayonne, il va falloir prendre 4 points parce que sinon ça va être compliqué. C'est le manque de confiance qui fait que ça tourne ? Je pense parce qu'on a une première mi-temps bien maîtrisée, on joue quand même un bon match à l'extérieur, c'est-à-dire avec des chandelles de pression, on arrive à faire 2-3 coups où il y a un petit coup de filou de notre neuf qui arrive à marquer. Match parfait et seconde mi-temps toujours on va en tourner au travers, c'est-à-dire on fait des fautes bêtes. C'est-à-dire on met des coups de pied à des chandelles dans nos 22, on fait n'importe quoi et bien sûr on les remet dans le match. Avec ce public et voilà, c'est comme ça, ils reviennent petit à petit dans le match. Vous passez près de 10 minutes devant vos 5 mètres avec des mêlées qui s'enchaînent, c'est dur là dans les têtes ? Oui c'est dur dans les têtes, après au bout d'un moment il va falloir bien prendre des décisions et c'est vrai qu'il va y aller dans le but, on ne dit ce qu'il n'y a pas essayé. Bref, oui voilà, c'était difficile mais c'est là où on perd le match je pense. Sur la première mi-temps vous arrivez à les faire des jouets pourtant ? Oui c'est comme je disais, c'était le match parfait extérieur, avec ce temps et puis le ballon était glissant, on faisait du bon jouet de pression derrière notre rack avec notre neuf. On arrivait à les laisser chez eux et surtout dans le conquête on arrivait à nous maintenir à flot et puis voilà en mêlée on a eu du mal, la seconde mi-temps surtout, ça nous a fait du mal ça. Et voilà, sur la fin de match on n'arrive pas à bien négocier les cinq dernières minutes, ils se précipitent pour le drop. Donc là c'est dur de dégager du positif pour la suite ? Le positif c'est qu'on prend un point, on ne part pas à Bredou et on va compter ça comme ça, la matche après match. Je ne sais pas combien le maintient cette année mais ça va être dur jusqu'à la fin.